Dans la boutique du club de Tours, son maillot est encore en vente. Depuis quelques jours, on en a vendu une vingtaine. Cela fait pourtant plus d'un an et demi qu'Olivier Giroud est parti direction Montpellier, après avoir marqué 38 buts en deux saisons sous les couleurs Tourangelle. Ça représente vraiment deux belles années, deux années charnières dans ma jeune carrière. Sous-titrage ST' 501 Les rouges de Montpellier sont ambitieux mais ils se font cueillir à froid par tour. Réalisation de l'attaquant Olivier Giroud. ...épreuve, Fay déclenche l'offensive à la 14ème minute et donne le ton à Giroud, servi par Touré à la 3ème minute. Les buteurs récidivent après la mi-temps. Giroud tout d'abord qui se contente de pousser la balle après une échappée de Diara. Et Fay s'offre ensuite un triplé ou ensuite s'offre son quatrième but du match, de quoi donner confiance pour la suite de la saison. C'est toujours très bien de marquer, de se rassurer, de reprendre la confiance dans ce genre de match. Maintenant, c'est collectivement, je pense qu'on a fait la différence. On jouait pour les partenaires les mieux placés et c'est bien, on a été solidaires, on n'a pas pris cette équipe de haut. ...positif. Score final donc, 7 buts à 1. Espérons que ce premier match de l'année du TFC donne le ton pour le reste de la saison. Arrivée de Nantes cet hiver, Claudio Quecherou va ensuite faire basculer la rencontre. D'abord, il y a ce coup franc du Roumain repoussé par Puy-de-Bois dans les pieds de deux mains de Puy-de-Bois en fin de match pour réussir le doublé. Au goal à vérage, Nîmes est désormais devant ses parrains et se retrouve Lanterne Rouge. ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Et si la seconde commence comme ça, Giroud permet à Tour de revenir au score. Au retour des vestiaires, c'est Olivier Giroud qui redonne l'avantage au TFC. C'est que les Tourangeaux en ont eu des occasions, quelques ratés et une mise au fond des filets. Sur l'engagement de la seconde période, Giroud en pleine puissance et en pleine confiance inscrit son dixième but de la saison. Olivier Giroud, le meilleur buteur de la Ligue 2, parvient cependant à ouvrir le score sur un coup franc contré. Un premier but... Un premier buteur de la Coupe et la Coupe et la Coupe et la Coupe et la Coupe « Le Coupe » Allez, allez, allez ! A l'image de ce premier but, un but gag, comme on avait pris l'habitude d'en voir au dépens des tours Anjou, un dégagement complètement raté de Thiago et un cadeau pour Giroud. Giroud passeur pour Gabke en début de seconde période pour le deuxième but et Giroud encore lui buteur dans les arrêts de jeu. A l'image de ce premier but, un dégagement, un dégagement, un dégagement et un dégagement. Applaudissements Gag P déborde son défenseur et offre à Olivier Giroud son 21e but de la saison en Ligue 2. L'attaque en tour Anjou confirme son statut de meilleur buteur de la Ligue 2. Tout cela se fera, c'est certain, sans Olivier Giroud et quelques autres. C'est vrai que ça m'a un peu en premier mi-temps, j'y pensais un peu, donc bon, ça a peut-être aussi un peu joué dans ma prestation, voilà, j'étais un peu nostalgique et bon, voilà, j'ai vécu vraiment deux belles années ici, où j'ai vraiment, comme vous le dites, franchi un palier, où je suis encore meilleur buteur malgré le pénalty modeste, pour la petite parenthèse. Et donc voilà, j'ai vraiment vécu deux très belles années, donc ouais, ça me faisait bizarre de jouer mon dernier match ici. Merci. 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 Merci.